Nous allons découvrir ensemble la caisse XL Post Textile dédiée au métier du textile, de la chaussure, du prêt-à-porter, de la lingerie et de tous les métiers autour de l'équipement de la personne. Nous allons commencer par procéder à l'ouverture de la caisse. Nous ouvrons la caisse en précisant qui est le vendeur qui ouvre la caisse, ici le responsable du magasin. Nous allons saisir le fond de caisse ou passer par une calculatrice monétaire pour indiquer ici le nombre de pièces et de billets que j'ai dans mon tiroir caisse de façon à pouvoir le compter. Je commence la journée avec 118,40€ et le magasin était ouvert à 15h52. On va commencer par saisir un code barre XL Post c'est qu'il s'agit d'un débardeur brésilien en taille S couleur marron. Nous allons saisir d'autres articles. Nous pouvons affecter à une touche de la caisse un article déterminé. Un pull marin réglé par carte bancaire. Nous allons envoyer directement sur le terminal bancaire le montant encaissé pour éviter toute erreur de saisie. et XL Pause va imprimer le ticket avec vos coordonnées, les articles qui ont été pris avec leur taille, leur couleur, le montant TTC en ressortant éventuellement la TVA ainsi que le mode de règlement. Nous allons poursuivre les ventes en appelant ici une touche de fonction qui va faire apparaître les différents modèles de T-shirt. Nous allons prendre un T-shirt mode et comme nous avons saisi uniquement le modèle sans préciser la taille, XL Pause va nous demander quelle est la taille à saisir réglée par chaque bancaire. Nous avons également la possibilité de mettre une touche qui va faire apparaître à nouveau au niveau du clavier dans lequel je vais mettre mes différentes familles de produits. donc ici les chaussures, les baskets Nashville, et donc je vais également saisir la taille et ici en bas apparaît les quantités. On stocke en fonction de la taille. Régler. Carte bancaire. Nous allons procéder à un règlement de type espèce avec le rendu monnaie. Le client nous a donné 60 euros à rendre 1 euro. XL Pause gère 3 dimensions. Nous allons saisir ici un code lingerie et nous allons demander à saisir la taille, la couleur et le bonnet. Nous allons saisir de nouvelles ventes et saisir du multi-règlement. Le client m'a donné 50 euros en chèque, le reste en carte bancaire. Les deux modes de règlement apparaissent bien ici sur le ticket. Le client me demande de lui imprimer un justificatif un petit peu plus pérenne sous forme de facture. Je vais préciser le nom du client et apparaît ici une facture avec la liste des produits qui ont été achetés par le client. Saisi également avec les deux modes de règlement. XL Pause gère différents types de tarifs, les soldes, les promotions. Il vous est également possible de saisir des remises manuellement ou d'utiliser des remises pré-paramétrées. Ici, on va mettre une remise de 5%. Il est possible également de réaliser une remise de 10% sur le montant total du ticket ou de choisir d'arrondir le ticket en retirant ici 6,45 euros pour arrondir le ticket à 160 euros. Il est possible de gérer des échanges produits. On va sélectionner les baskets Nashville de taille 43, préciser qu'il s'agit d'un retour produit et de remettre le même produit en taille 44. Le montant du ticket est nul. Vous allez pouvoir valider la transaction. Possible également d'enregistrer un avoir client. Ici, votre client rapporte un pull marin. En précise qu'il s'agit d'un ticket d'avoir. Nous avons la possibilité de rembourser la cliente ou de mettre l'avoir sur le compte du client et de sélectionner le client l'or qui verra désormais apparaître un avoir de 59 euros sur son compte. L'or se représente une semaine plus tard au magasin nous avons la possibilité de demander la liste de tous les clients qui ont des avoirs en cours. Je retrouve l'or qui a bien un avoir de 59 euros et je vais pouvoir lui vendre un autre produit et régler avec son avoir. Et il restera toujours un solde de 39,10. Excel poste gère la fidélité client. Vous allez sélectionner un client qui s'appelle Marie Duchemin. Nous allons lui faire des ventes et on verra apparaître sur son ticket un cumul de points acquis sur cette vente-là et une totalisation de ces points de fidélité. et nous pourrons expliquer à Excel poste qu'au-delà de 1000 points, la cliente pourra bénéficier soit d'une remise de 15 euros au moment du passage en caisse, soit elle recevra un chèque cadeau de 15 euros. Mon fils Luc souhaite acheter un pull marin. Je ne connais pas sa taille donc je vais lui acheter un chèque cadeau. Je vais créer sa fiche et lui enregistrer un chèque cadeau de 150 euros payé par chèque bancaire. Luc se représente une semaine plus tard en caisse. J'ai la possibilité d'afficher tous les clients qui ont des chèques cadeaux. Je retrouve Luc qui va m'acheter le pull marin et régler avec son chèque cadeau. Il lui restera sur son compte 91 euros qu'il pourra utiliser quand il le souhaitera. J'offre un cache-cœur à ma mère et je souhaite imprimer un ticket pour lui permettre de venir échanger sans toutefois qu'elle connaisse le prix d'achat du produit. J'ai également la possibilité de mettre un ticket en attente. Je commence la vente. Je mets le ticket en attente. Je passe à un autre client. J'encaisse. XLpost me rappelle automatiquement la liste des tickets qui sont en attente. Reprends. Je complète mon ticket et je règle. J'ai la possibilité d'insérer des commentaires sur les tickets, de modifier l'ordre des lignes, la possibilité de modifier le prix, de changer la quantité. et de faire des sous-totaux. Je règle 100 euros en chèques et le reste en carte bancaire. XLpost gère des vendeurs. En effet, j'ai la possibilité d'affecter un vendeur à chacun des tickets. Et ici, je pourrais interdire par exemple le stagiaire, le droit de modifier le prix ou de saisir des remises. Il est possible également de consulter le stock des produits. Et ici, je vais avoir donc le stock par taille, par couleur, et je peux consulter le stock du magasin de Paris ou le stock du magasin de Lyon. XLpost offre la possibilité en cas d'erreur d'annuler un ticket. Toutefois, par mesure de sécurité, ce ticket ne subira pas d'annulation physique mais XLpost générera un contre-ticket qui va annuler l'opération et remettre le produit en stock. XLpost gère également les flux financiers. Il est possible en cours de journée de réaliser des apports d'espèces et de retraits d'espèces. De plus, XLpost générera une alarme si le montant des fonds de caisse est trop élevé. Et vous pouvez également enregistrer une dépense, par exemple l'achat de fleurs pour décorer votre magasin pour un montant de 25 euros. A tout moment de la journée, vous pouvez connaître le nombre de tickets réalisés depuis le matin. Le montant des règlements, un cumul par moyen de règlement, la liste des produits qui ont été vendus, les ventes par famille, les ventes par vendeur, par taux de TVA et de consulter le taux de fréquentation du magasin. Ma journée est terminée. Nous allons procéder à la clôture de la caisse. Fermé, clôturer la caisse, je précise quel vendeur clôture la caisse. Je compte mon fonds de caisse et je valide. XLpost me dit que le fonds de caisse compté ne correspond pas au fonds de caisse calculé. XLpost m'imprime le Z qui fera apparaître le nombre de tickets réalisés dans la journée, le nombre de tickets d'avoir, le nombre de tickets annulés. J'aurai ici le panier moyen et le nombre d'articles moyens par ticket. Une ventilation des ventes par famille, par vendeur, donc je sais que c'est le responsable magasin qui annulait le ticket, par taux de tarification, donc chiffre d'affaires en promo ou en solde, et par mode d'encaissement. J'avais en espèce en début de journée 242 euros, j'ai encaissé 344,50 euros, je clôture donc à 586,50 euros, j'ai compté 585 euros, j'ai donc 1,50 euros d'écart. J'imprime la bande contrôle, c'est le détail de tous les tickets qui ont été réalisés dans la journée, ainsi que la liste des règlements. XLpost envoie des informations vers le bac A l'issue de cette clôture, les ventes seront montées dans l'administrateur qui est l'outil de gestion de bac-office de votre magasin. Nous allons désormais consulter le journal de caisse, vous allez retrouver la liste de tous les produits que vous avez vendus dans la journée, en rouge apparaîtront les produits que vous avez repris, échangés ou les tickets annulés. Vous avez le montant de la marche avec le montant net de la marche, la liste détaillée des règlements de la journée avec un cumul par mode de règlement, les statistiques de caisse avec le fond de caisse de début, le fond de caisse de fin, les cartes de caisse enregistrées, le nombre de tickets réalisés et le nombre de tickets annulés. Et vous avez la possibilité de consulter et de réimprimer votre ticket de clôture. C'est le document que nous avons regardé ensemble tout à l'heure. Ainsi que la bande de contrôle qui est le détail de tous les tickets réalisés dans la journée. Excel pose gère également les remises en banque. Vous allez pouvoir procéder à des remises d'espèces. Nous allons ici faire une remise d'espèces de 3 billets de 50 euros, de 10 billets de 200 euros et de 20 billets de 10 euros. Vous pouvez imprimer ce document soit sur un bordereau vierge soit sur vos propres bordereaux. Nous allons procéder aux remises de chèques. Excel pose créer automatiquement une remise de chèques avec tous les chèques de la journée et vous pouvez ajouter à cette remise les chèques qui n'auraient pas encore été remis. Notamment les chèques différés. Donc, il vous suffit ici de sélectionner un chèque qui a été émis le 4 janvier et dont la date de remise est au 31 janvier. On clique pour ajouter le chèque à la remise. Vous pouvez également imprimer sur un bordereau vierge ou sur vos propres bordereaux. Nous allons consulter le cumul journalier des ventes caisses où Excel poste va nous indiquer jour par jour le nombre d'articles vendus dans la journée, le nombre d'articles moyens par ticket, le nombre de tickets réalisés, le panier moyen de la journée, les remises accordées dans la journée, le chiffre d'affaires TTC et la marge. Nous avons terminé la présentation de la caisse. La caisse Excel poste est simple, fiable et facile à prendre en main. Je vous invite à passer au chapitre suivant et à consulter la démonstration du back-office dans lequel vous pourrez voir la gestion des stocks, la gestion des achats, la gestion de la fidélité, les tic-tacs, la gestion des clients en compte, les données comptables et bien d'autres fonctions. Merci pour votre attention. Merci.